Salut, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler de Draftosaurus. Draftosaurus, c'est un jeu de draft. Pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus, c'est des parties d'environ 15 minutes. Dans Draftosaurus, vous allez avoir un parc d'attractions à thème dinosaure. Chaque joueur va essayer de remplir son parc d'attractions de dinosaures, en plaçant les dinosaures dans les bons enclos, parce que chaque enclos va avoir des petites règles pour vous donner des points de victoire, et qu'il faudra avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, quand tout le monde aura placé 12 dinosaures dans son parc. On va drafter ces dinosaures, c'est-à-dire qu'on va avoir une main de 6 dinosaures. Chaque joueur va avoir 7 mains. On choisira un qu'il va placer dans son parc. Il va passer le reste de sa main au joueur suivant, et simultanément, tous les joueurs vont le faire. Donc on va avoir 2 mains de dinosaures qui vont tourner comme ça, et qui vont nous permettre de placer nos dinosaures dans notre parc. Chose un peu particulière, il va y avoir un joueur actif qui va posséder ce dé. Très important, le joueur actif va lancer ce dé, et ce dé va indiquer une contrainte qui affecte les autres joueurs, mais pas le joueur actif. Quel genre de contraintes on va pouvoir trouver ? On va avoir des contraintes qui sont liées aux espaces géographiques du parc. Ici, par exemple, on nous montre les sanitaires, c'est-à-dire que les joueurs qui sont affectés par cette contrainte vont devoir jouer leurs dinosaures sur la partie sanitaire du plateau. Parfois ce sera sur la partie café, parfois sur la partie forêt, parfois sur la partie pleine, ou encore sur une zone vide, ou encore sur une zone qui ne contient pas de T-rex. Vous avez donc un certain nombre de contraintes qu'il faudra respecter. Vous choisissez votre dinosaure et vous allez le placer sur l'enclos de votre choix. Par exemple, je vais placer un dinosaure ici, je passe la main au suivant, et ainsi de suite. Je récupère la main du précédent. Il n'y a pas vraiment de tour de jeu, on va tous jouer en même temps. Une fois que les joueurs ont placé chacun 6 dinosaures sur leur plateau, leur main est vide, et ça veut dire qu'on peut commencer une deuxième manche qui se déroule exactement de la même manière. Vous allez placer vos dinosaures de manière à marquer des points de victoire, et ça va se faire en fonction des types d'enclos dans lesquels vous les mettez. Si jamais vous allez dans cet enclos-ci, il faudra mettre le même dinosaure le plus possible de fois pour gagner beaucoup de points de victoire. Dans cet enclos-là, en revanche, il faudra mettre des dinosaures différents à chaque fois. Ici, les triplettes de dinosaures de n'importe quelle espèce vaudront des points. Ici, il faudra faire des paires de dinosaures de la même espèce parce que c'est l'enclos des amoureux. Enfin, ici, il faudra un dinosaure solitaire. Il vous rapportera des points s'il est le seul de son espèce dans votre parc. Et enfin, dans cet enclos-ci, c'est le roi de la jungle. Si vous êtes celui qui a le plus de dinosaures de la couleur de celui que vous avez posé ici, parmi tous les autres joueurs à la fin de la partie, vous remportez un bonus. Si vous ne voulez pas placer un dinosaure dans un enclos ou que vous ne le pouvez pas à cause de la contrainte, vous allez devoir mettre ce dinosaure à la rivière. La rivière, ce n'est pas super pour les dinosaures, ça va vous rapporter beaucoup moins de points que les autres enclos, mais ça vous permet tout de même de jouer. Vous allez continuer comme ça sur deux manches, donc sur une pose de 12 dinosaures, et à la fin de ces deux manches, vous allez avoir un parc avec 12 dinosaures. Une fois que vous avez donc joué vos manches, vous arrivez à un plateau avec 12 dinosaures, et vous allez faire le décompte de vos points. Sachant qu'il y a une petite règle particulière pendant le décompte, c'est que chaque enclos avec un T-Rex vaut un point supplémentaire. Une fois que vous avez fait les décomptes et additionné les scores de vos 6 enclos et des points de la rivière, vous avez votre score final, le plus haut l'emportera. Et voilà, vous savez à peu près tout sur Draftosaurus, c'est donc un jeu dans lequel vous essayez de récupérer des dinosaures pour avoir le plus haut score possible, mais dans lequel vous essayez de donner les choix les moins intéressants à vos adversaires. Lorsque vous êtes suffisamment expert avec cette phase du plateau, vous avez une autre phase de plateau qui va vous donner des façons de marquer des points différentes un petit peu plus techniques, avec par exemple des amoureux qui vont se mettre sur deux côtés différents du plateau, ou encore une espèce de pyramide qui va vous obliger à placer les dinosaures d'autre manière. Et voilà, maintenant que vous savez à peu près tout sur Draftosaurus, c'est à vous de jouer ! A bientôt sur ludevox.fr !